Depuis le 10 décembre, 5 boutiques éphémères regroupant une dizaine de producteurs se sont installées rue de la République à Bagnole-sur-Seize. La mairie a décidé cette année d'annuler le marché de Noël à cause du contexte sanitaire. Alors cette initiative permet d'offrir un point de vente à ceux qui occupent normalement les chalets. J'ai été contactée par Philippe Broche de Gare Entreprise, mardi matin très tôt, qui m'a dit qu'il m'a loué un petit budget pour occuper les locaux vides de mes artisans qui ont été recalés puisque le marché de Noël n'a pas eu lieu. Donc j'ai vite pris mes adresses que j'avais. Il y en a qui m'ont répondu de suite et que malheureusement, étant donné qu'on avait annulé, ils se sont remis sur d'autres marchés, ce qui est normal. Et ceux qui ont répondu présent, au départ, j'en avais que 8 et puis il y en a 2 qui se sont rajoutés. C'est pour ça que dans certains locaux, certains petits magasins, vous avez 3 producteurs où là il y en a 2, mais ils s'entendent tous bien. Et puis c'est surtout qu'ils sont très contents finalement d'être dans des petits locaux et d'être vus. Pour certains producteurs, cette action est vraiment salvatrice pour leur activité mise à mal par la crise sanitaire. Malheureusement, nous n'avons rien à la base. Moi personnellement, je n'avais pas d'autres solutions pour travailler parce que je n'ai pas de boutique implantée. Je ne fais que des salons, des foires et des marchés de Noël. Donc je n'ai que quelques marchés qui ont résisté. Mais avec toutes ces annulations, j'avais peur, je n'avais plus de boulot. Donc c'était un peu compliqué de tout gérer. Et c'est vrai que cette solution est arrivée à Poinommé. Et je trouve ça bien. Je trouve que c'est une très belle initiative pour des gens comme nous de pouvoir faire ça parce qu'on peut vendre nos produits, la production. Ces boutiques sont aussi un moyen de compléter l'offre commerciale déjà existante et aussi d'avoir un choix pour faire ses cadeaux de Noël. On s'est réunis, nous, à quatre producteurs. Moi, je fais partie de la manade du Joncas. Je commercialise essentiellement du taureau Camargue et du porc fermier, donc de la viande fraîche et tout ce qui est bocaux. Dans le même village, nous avons Benoît qui fait de la spiruline. C'est le domaine algal et ses produits dérivés. Nous avons Karine qui fait des terrines végétales. Et enfin, nous avons pris le domaine mange-olive à Dona qui, lui, fait de la spiruline et du safran. Donc, huile d'olive, produits du terroir, produits au lait d'anaise, miel, charcuterie, viande, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et donc, dans la boutique, eh bien évidemment, on a les grandes bouteilles, on a les petites bouteilles, mais on fait quand même beaucoup de paquets cadeaux puisque c'est le moment des fêtes. Il y en a un petit peu pour tous les prix. Ça démarre à 8 euros jusqu'à la valisette cadeau qui fait 18,50 euros. Il y en a un peu pour toutes les bourses parce qu'on considère qu'au moment de Noël, on veut faire beaucoup de cadeaux, mais c'est un budget. Donc, pour pouvoir faire plaisir à ses proches et pouvoir y arriver au niveau du budget, je pense qu'on fait un petit peu tous les prix. Pour le premier adjoint bagnolet, Maxime Couston, le dynamisme de cette principale artère commerciale de la ville est essentiel. Cette opération vient compléter les quelques animations que la municipalité organise, notamment la parade de dimanche ou les attractions foraines. J'espère que grâce à ça, peut-être le commerce local reprendra encore un peu plus de valeur et puis ça sera encore un plus pour la ville de Bagnole. Ces boutiques sont ouvertes 7 jours sur 7, de 10h à 19h jusqu'au 31 décembre. Mais Florence Mességuet aimerait que cette initiative se réitère. Nous avons pensé avec Olivier Allemand qui s'occupe de nous à la mairie que peut-être il serait bon aussi dans les semaines à venir pour l'année 2021 de renouveler cette opération avec d'autres artisans, pas toujours les mêmes, mais pourquoi pas, ça permettrait à des artisans de venir vendre leurs produits et d'occuper les lieux qui sont vides. Merci.